Bonjour, alors pour cette première session d'écriture, on voudrait s'inspirer d'un écrivain qui s'appelle Georges Pérec, que vous voyez ici. Pérec, sans accent. C'est un nom qui a été francisé. Alors, Pérec est un auteur étonnant, qui est mort très jeune, enfin 45 ans, ça vous paraît peut-être vieux, donc là je vous mets Google Images tout simplement. C'est une vie brisée dès le départ. Je peux vous montrer la notice en anglais, en fait, qui insiste sur cette brisure. Donc, il a été romancier, auteur de films, il a fait des documentaires, des essais. Et en fait, l'événement marquant de toute sa vie, c'est évidemment la mort de sa mère à cause de l'Holocauste. Donc, c'est-à-dire qu'elle a été raflée par les nazis, emmenée dans un camp et tuée. Son père lui-même était mort alors qu'il était tout petit. Dès les débuts de la première guerre mondiale, euh, la seconde, pardon. Il est mort au combat. Donc, on a un petit Pérec qui se retrouve orphelin. Et il a été élevé par sa tente. Et cette brisure de départ l'a conduit à des difficultés personnelles. Et je pose plein de questions. On voit qu'il est question toujours dans ses livres de l'absence. L'absence, la perte d'identité. Comment se reconstruire quand on a été brisé par la grande hache de la guerre, comme il dit. La grande hache de l'histoire, comme il le dit. Voilà. Donc, au-delà de l'anecdote personnelle, il y a un travail littéraire incroyable. Alors, par exemple, évidemment, c'est toujours ça qu'on cite, mais ce n'est pas le seul bouquin qu'il a fait. Heureusement, on peut parler d'autre chose, quoi. C'est ce livre qui s'appelle La Disparition. Voilà, vous avez l'explication sous les yeux. C'est-à-dire que ce livre traite surtout de l'absence. Et pour marquer cette absence dans la langue, il a écrit un livre en entier, sans utiliser une seule fois la lettre qui revient le plus dans la langue française, qui est la lettre E. Donc, ça vous montre à quel point il lit la nécessité de se construire une identité dans la langue, avec en même temps cette idée d'un manque essentiel dès le départ. Et c'est de ça que je voudrais qu'on parle. Mais pour nous, c'est-à-dire que nous aussi, on a des difficultés à savoir un petit peu qui on est. Et il y a des moyens qui nous ont été donnés par M. Perrec. Alors, quels moyens ? Un, c'est ce livre étonnant qui s'appelle « Espèces d'espace ». Donc, déjà, le titre, vous voyez, joue sur les sonorités. C'est un livre très étrange où il se propose d'explorer les espaces où on vit et de regarder à nouveau la manière dont on vit dans notre quotidien, dans différents espaces. Je vous montre la table des matières pour vous éviter à regarder quelques éléments. Donc, d'abord, vous voyez qu'il part de la page, puisqu'il est en train d'écrire un livre. Donc, c'est son premier, évidemment, c'est son premier point d'attache. Et puis, après, vous allez voir un parcours. Le lit, la chambre, l'appartement, l'immeuble, la rue, le quartier, la ville, la campagne, le pays, Europe, etc. Ça se termine par un texte absolument extraordinaire, d'ailleurs, on pourrait peut-être travailler dessus, qui s'appelle « L'inhabitable ». J'essaie d'aligner ça avec l'écran. Voilà. Le monde, l'espace. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez bien compris qu'il part du plus intime, là où on est une petite chose au creux de son lit, et il élargit petit à petit tous les espaces qu'on traverse. Voilà. Ce livre-là, c'est des fragments, c'est des idées d'écriture. C'est un livre très passionnant, en fait, parce qu'à chaque fois, on a l'impression que ce sont des projets de livres qu'il aurait pu faire. Et quand on connaît d'autres livres de Pérec, on voit qu'en fait, là-dedans, il y avait énormément de choses qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas faites. Voilà. Je ne vais pas trop développer sur Pérec, mais je voudrais que vous reteniez cette idée-là de la nécessité d'écrire à propos de soi en trouvant un moyen décalé de s'observer, et non pas en commençant comme une autobiographie classique où on va se raconter avec des belles phrases. On va justement essayer de casser cette rhétorique et de partir de ce qui nous définit, sans qu'on le sache, les objets qu'on a, la manière dont on s'approprie les objets, la manière dont on les dispose, ça raconte plein de choses. Il y a une citation que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est toujours Pérec, qui nous demande d'interroger nos petites cuillères. Interroger vos petites cuillères. C'est dans un texte qui s'appelle « L'infraordinaire ». Voilà. Il y a l'extraordinaire, tout ce qui nous arrive, qu'est-ce que c'est extraordinaire ? Et pourtant, tout ce qui nous caractérise vraiment au quotidien, ce sont plein de petites choses qu'on a oubliées de regarder vraiment. On ne se regarde plus, on est trop pressé tout le temps. Alors, on s'arrête et on regarde justement ces objets et on écrit à partir de là. C'est ça la proposition d'aujourd'hui. Donc, je vais vous la montrer maintenant à partir d'un texte qu'il a écrit. Le texte qui est un des premiers textes de « Espèce d'espace ». Après l'avant-propos, après toute la page, après voilà, il parle de son livre, tout simplement. Il fait la transition avec l'idée d'une page. Donc, ce texte, il est intéressant, vous pouvez mettre la pause, le lire tout seul comme des grands. En gros, il montre à quel point le lit, c'est vraiment l'endroit où on est chez soi. C'est vraiment le lieu où on est avec soi-même, avec sa propre intimité. C'est là où on peut avoir peur tout seul, c'est là où on est isolé aussi des autres. C'est un endroit, en fait, qui nous est réservé rien qu'à nous. Comme une île, vous voyez, il cite ici un autre écrivain. Et le texte qui va nous servir d'appui, c'est celui-là. Et en fait, c'est très simple. Il fait une liste des choses qui sont à côté de son lit, ou à son chevet. Le chevet, c'est ça, c'est ce qu'il y a à la tête. Chevet, chef, la tête. C'est ce qu'on met près de son lit, à côté de sa tête. Alors, il développe sur l'idée qu'il aime son lit, pourquoi il aime y rester, mais il s'amuse à faire cette liste étrange de tous les objets qui sont à son chevet. Et on voit qu'il y en a un grand paquet. Ça donne un grand paragraphe, tout assez comme ça. Et on ne va pas faire tout à fait pareil. Mais je vous invite à le lire. Et je t'attire votre attention sur une manière bizarre qu'il a de procéder. Il commence une liste. Après cette phrase, il s'y trouvait rassembler tout ce qui m'était indispensable, aussi bien dans le domaine du nécessaire que dans le domaine du futile. Nécessaire, c'est ce dont on a besoin. Futile, c'est ce qui ne sert à rien, ce qui est inutile. Alors, voilà. Une bouteille d'eau minérale, un verre, une paire de ciseaux à ongles malheureusement abréchés, un recueil de mots croisés du déjà cité Robert Sipion. Je profite de l'occasion pour lui faire un minuscule reproche. Dans la 43e grille du dit recueil, au demeurant excellent, il a implicitement écrit néanmoins avec deux M, ce qui évidemment faussait complètement l'horizontal correspondant que l'on ne pouvait décennement pas écrire à somme noire et compromettait sensiblement la solution du problème. Un paquet de mouchoirs en papier, une brosse à poils durs qui me permettait de donner au che pelage de mon chat, qui était d'ailleurs une chatte, un lustre qui faisait l'admiration de tous. Un téléphone grâce auquel je pouvais non seulement, etc. Vous voyez comment il y a à la fois le principe de la liste qui se met en place, il fait la liste, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire, vous vous fermez les yeux et vous dites qu'est-ce que j'ai à mon chevet, votre cerveau va immédiatement vous faire sortir une liste d'objets que vous connaissez par cœur, parce que vous les avez tous les soirs auprès de vous et que vous avez perdu l'habitude de les regarder. Et pourtant ils sont là, ils font partie de votre existence. Et donc il fait cette liste et en même temps, parfois il développe. Il développe d'un seul coup, alors l'histoire des mots croisés, il développe une toute petite parenthèse, par exemple une précision rapide, malheureusement ébréchée. Plus loin, il donne d'autres précisions sur son chat, sur la manière dont il la brosse, sur le fait qu'il reçoit des coups de téléphone. Et en fait, si on lit ce petit truc, on a l'impression d'entrer dans son intimité à lui. C'est-à-dire que finalement, tous ces objets racontent la vie de Pérec au quotidien. Et bien voilà, donc nous on va faire ça. C'est-à-dire que vous allez utiliser ce texte pour essayer de parler de vous indirectement à travers une liste d'objets. Et le principe est assez simple, c'est-à-dire que d'abord vous focalisez sur l'idée de faire une simple liste, un inventaire. La seule différence avec Pérec, c'est qu'on triche un peu. Ça ne va pas être notre chevet, on va élargir un petit peu. Ça serait des objets qui pour vous sont liés à votre intimité, mais pendant le confinement. Alors ça peut être près de votre chevet, mais ça peut être aussi ailleurs dans l'appartement. En gros, une liste d'objets. C'est ça la consigne. Faire une liste d'objets qui comptent pour vous, ou qui ont compté pendant le confinement. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de développer quand il y a besoin de développer, ou simplement en rester au principe de la liste. Alors je vous montre un petit truc qui peut vous aider. Je vais essayer d'aller vite. Prenez une feuille de papier, blanc. Vous la pliez en trois. Comme une serviette, pour ceux qui savent plier une serviette, ou des draps. Donc en trois, là c'est un brouillon que j'ai pris. Vous la pliez une fois, deux fois. Ça fait déjà trois zones différentes. Et puis vous la repliez à nouveau. Cette fois-ci dans le sens de la longueur. Hop ! Hop ! J'essaie de me mettre devant la caméra. Ce n'est pas évident. Voilà. Et j'obtiens un tout petit carré. Alors c'est rassurant un petit carré, parce que pour faire une liste, c'est facile. Et maintenant je pense aux objets de mon confinement. Tous ces objets qui, à un moment donné, ont compté dans ce confinement. C'est facile. J'écris un objet, une case. Et puis je passe à la case suivante, si j'ai envie. Et là j'écris un autre nom d'objet. Et puis si je veux développer, je vais pouvoir le faire dans la petite case, ou dans une autre case, s'il y a besoin. Déjà je me dis, ça me fait déjà neuf objets. C'est pas mal. Si je m'arrête à trois, c'est bien aussi. L'important c'est d'essayer, et surtout d'utiliser le principe d'une écriture libre. Vous commencez par écrire en vous rappelant ces objets. Il y en a que vous éliminerez. Et puis après vous pourrez développer. Alors je vais vous donner un exemple de ce que j'ai fait. Comme ça, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Et puis après, ça sera à vous. Là vous pourrez directement utiliser le blog. Et bien sûr, après on verra comment illustrer tout ça avec des photos que vous aurez pu faire de ces objets-là. Attention, il ne faudra pas qu'on puisse vous reconnaître. Ce que je vous propose, j'arrive à ça. Comment je suis arrivé à ça ? Alors vous voyez que ça fait deux paragraphes. En fait, c'est deux objets. Le premier, c'était tout simplement ma trousse. J'ai une espèce de trousse vieille, en tissu, très laide, avec des grosses tâches dessus. C'est toute une histoire, cette trousse. Elle est là, made in Taiwan. Dans mon sac pendant des mois. Et puis arrive le confinement. Je la sors, je la pose sur un coin de mon bureau. Et puis me voilà à l'ordinateur toute la journée. Et puis, très régulièrement, je me retrouvais à devoir noter des codes, des choses comme ça. Alors je prenais ma trousse, je cherchais dedans, et paf, à chaque fois, je tombais sur un crayon usagé, détruit, ça ne marchait pas. Et donc à chaque fois, il fallait que je me lève, et à chaque fois, finalement, je m'étais embombé dans ma trousse. Donc au départ, j'avais écrit tout simplement ma trousse. Puis après, je me suis dit, il faut que je prenne un détail dans cette trousse. C'est tout de suite plus parlant, un détail dans un détail. Plutôt que de prendre l'objet tout court, le ma trousse, point, je dis quelque chose de ma trousse. Quoi dans ma trousse ? Ça aurait pu être l'ouverture de ma trousse, le bruit qu'elle fait. Ça aurait pu être les tâches. Et là, ces tâches, je m'arrête à ces tâches de ma trousse. C'est déjà tout de suite plus intéressant, parce que je rentre un petit peu plus dans les détails. Et on peut s'amuser, bien sûr, à aller encore plus loin, on pourrait dire la qualité particulière de ces tâches. Bref, on peut toujours aller zoomer, zoomer, zoomer. Puis après, j'ai eu envie de raconter ce qui se passait. Donc, j'ai raconté ma petite histoire que je viens de faire à Voix Haute, en essayant de faire des phrases qui tiennent à peu près la route. Voilà. Et donc, finalement, j'ai obtenu, à partir d'un simple objet, un texte complet. Même chose avec... J'avais commencé par dire mes chaussures. Tu me dis, mon confinement, je dis, ah ben oui, mes chaussures de sport, alors ça. Dès que j'ai pu, j'en pouvais plus, il fallait que je sorte absolument. Et puis, j'avais l'urgence de sortir et d'aller marcher. C'était très beau de marcher. Et donc, ben voilà, j'ai pris les lacets de mes chaussures. Puis après, j'ai dit encore... Allez, je reviens encore plus loin. La forme aplatie des lacets de mes chaussures. Et à partir de là, j'ai pu construire ce texte-là où je reviens sur un détail, c'est-à-dire ce moment où la torsade du lacet fait un petit repli et ça fait mal. Et moi, je dois faire mes lacets, mais en même temps, j'ai pas envie de perdre du temps à les réplatir, alors je me dépêche. Et puis, en même temps, voilà. Donc, j'ai écrit ce texte-là. Et voilà, j'en suis déjà à deux. Et puis, je pourrais continuer comme ça longtemps si le temps m'en était donné. Et j'espère que vous allez faire ça maintenant à votre tour. Alors, un dernier petit conseil. Évitez de partir directement dans le blog. Parce que si vous partez directement... Bon, là, je ne suis pas connecté. Bon. Si vous partez directement dans le blog, il se peut qu'il y ait des déconnexions. Donc, je vous conseille d'abord tout simplement d'écrire à la main, de recopier après au traitement de texte, et après, vous ferez un copier-coller dans le blog, et vous publierez tout en une fois. Ça évitera d'avoir des coupures, parce que parfois, ça coupe. Et là, du coup, on a perdu tout son travail. Donc, écrivez quelque part, faites un copier-coller pour mettre dans le blog. Voilà, je suis très impatient de voir ce que vous allez écrire. Et puis, à vous maintenant. À bientôt.